Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour, on se retrouve, ouais, bah vous savez quoi, de toute façon, je vais faire la deuxième partie, mais la deuxième partie je vais la sortir peut-être demain, le 3 janvier. Donc, du coup, on va parler maintenant des clubs français. Il y en a, comme je vous ai dit, il y en a deux, une en Ligue des Chemons, pardon, trois en Europa et un en Conférence. Donc, on va parler de ces équipes-là, ce qu'ils peuvent prétendre. Donc, on va commencer par le PSG en Ligue des Champions. Le PSG, alors, le PSG est, comme tous les ans, un des favoris pour la gagner et c'est encore le cas cette année. Mais pour moi, je vous le dis, ils vont sortir en huitième. Voilà, ils vont sortir en huitième parce qu'il y a le Bayern Munich dans leur route et que le Bayern, généralement, bah, en huitième, ça dégage pas. Bah, généralement, le Bayern, en huitième, il passe. Il passe. À part, de temps en temps, quand ils rencontrent un grand Europe, comme ça a été le cas avec Liverpool il y a quatre ans. Maintenant, oui, quatre ans, ça fait longtemps. Bah, ils peuvent se faire éliminer. Mais encore même là, quand ils rencontrent des gros, ça passe. La Juve, en 2016, c'est passé. Arsenal, en 2017. Bon, le Bayern était favori en 2017, ok, mais ils les ont humiliés. Ils les ont humiliés. Voilà. Tu regardes le Bayern en 2020, ils ont broyé Chelsea. Tu regardes le Bayern en, je sais pas, 2014-2013, ils ont éliminé Arsenal. Bon, bref, tu vois, la plupart du temps, huitième, ça passe. Ça passe, le Bayern. Ça passe. Et cette année, je pense que ça va passer aussi. Voilà. Même si c'est le PSG qui est un très gros club, ils vont passer. Ils vont passer. Et puis, j'espère, parce que comme ça, Lionel Messi va pas se tâter en Ligue des Champions et comme ça, il rattrapera pas Ronaldo. Voilà. Voilà. En but, hein, parce qu'en passe-dé, il va le dépasser, c'est sûr. Mais en but, en but, je ne veux pas que Messi rattrape Ronaldo. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, pour moi, le PSG va se faire éliminer. Pour moi, le PSG peut quand même, s'il passe le Bayern, pour moi, le PSG peut faire un très gros parcours. Il peut aller jusqu'au bout. Oui. Mais il faut passer le Bayern. Et moi, je pense qu'ils ne passeront pas le Bayern. Voilà, c'est tout. En Europa League. Alors, on a le Stade Rennais. Alors, on va commencer par le Stade Rennais qui a fait la meilleure phase de poule des trois. Alors, ils ont fini deuxième avec... Alors, avec combien ? Avec 11 points, il me semble. 11 points, si tu ne me trompes pas. Attends. Non, 12 points, pardon. Excusez-moi. 12 points. Ils ont fini avec 12 points, le Stade Rennais. 3 victoires, 3 matchs nuls. Et le truc, c'est que le Stade Rennais finit deuxième. Le Stade Rennais doit passer par des barrages. Le Stade Rennais, ils auraient dû finir premier. Parce qu'en menant 3-0 face à venir matcher, c'est inacceptable de se faire remonter 3-3. Donc, du coup, voilà. C'est un peu compliqué. Voilà. Pour moi, Rennes n'a pas fait un bon truc à finir deuxième. Surtout qu'ils affrontent, il me semble, le Shakhtar. Si je ne me trompe pas en barrage. Il me semble qu'ils affrontent le Shakhtar. Alors, sans sous-estimer le Shakhtar, Rennes, c'est 50-50. C'est 50-50. Pour moi, le Shakhtar est peut-être un peu favori. Mais Rennes peut faire quelque chose. Rennes peut faire quelque chose, mais il faut absolument arrêter de se faire peur. parce qu'en poule, Rennes mener 3-0, c'est faire attraper 3-3 quand même. C'est le niveau. Et faire des matchs nuls face à l'AEK, l'Arnaca, quand même, il faut le faire. Il faut le faire. Surtout, tu avais une première place à aller chercher. Donc, du coup, la question se pose. Est-ce que Rennes peut passer Shakhtar ? Oui, ils peuvent. Mais en passant Shakhtar, moi, je pense que le Stade Rennes ne va pas aller trop loin. Moi, je pense qu'ils vont s'arrêter en 8e et max en quart. Mais j'ai bien dit max. J'ai du mal à aller voir passer les 8e. Vraiment. Surtout, le niveau de l'Europa qui s'est quand même bien amélioré depuis, c'est compliqué. Ensuite, l'AS Monaco. Alors, l'AS Monaco, ils ont fini 2e de leur poule aussi. Il me semble qu'ils ont fini derrière Feinvaros. Bon, ils ont fini devant Trappes en sport et puis à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, du coup, l'AS Monaco, je crois, front l'Everkussen en barrage, il me semble. Alors, l'AS Monaco, c'est peut-être le club le plus expérimenté des 3. Peut-être le meilleur club des 3. Parce qu'en Europe, c'est le club qui a le plus d'expérience des 3. Donc, pour moi, voir Monaco éliminer l'Everkussen, c'est logique. Enfin, c'est logique. Non, c'est pas logique. C'est possible, plutôt. Ils peuvent le faire. Donc, pour moi, ils peuvent les sortir. Mais ça va être compliqué puisque l'Everkussen est aussi un club expérimenté en Europe. Et là, généralement, quand ils vont en Europa League, ils passent toujours un tour. Ils passent toujours un tour. Généralement, l'Everkussen, ils ne se font pas éliminer directement. Généralement, l'Everkussen, ils passent un tour. Voilà. Généralement, ils se font éliminer très vite, l'Everkussen. Généralement, ils ne passent pas plus de un tour aussi. Généralement, il se faut éliminer un tour après leur entrée en lice. Et même quand ils vont en poule, ils passent les poules et puis ils passent toujours le premier tour à une émission directe. Donc, voilà. Mais pour moi, Monaco peut le faire. Pour moi, Monaco est expérimenté. Mais il ne faut pas faire la même désillusion que contre Braga la saison dernière. Voilà. Donc, du coup, voilà, Monaco peut passer, tout simplement. Donc, du coup, on va passer au FC Nantes. Alors, le FC Nantes, le FC Nantes va affronter la Juventus. Ils ne sont pas favoris loin de là, très loin de là. Mais, attention, parce que la Juve est très malade cette année. Ils ont quand même réussi à perdre face au Maccabie Aïfa. Mais est-ce que Nantes n'aurait pas perdu face au Maccabie Aïfa ? Moi, je pense qu'ils auraient perdu. Donc, pour moi, je pense que la Juve va passer, mais Nantes peut, doit tout donner. doit tout donner. Ils ne doivent pas se dire directement, c'est la Juve, on va se faire sortir. Non, non, il faut tout donner. Il faut tout donner. Voilà. Tout simplement, il faut tout donner. Pour moi, Nantes doit tout donner face à la Juve et ils peuvent le faire. Mais ça va être compliqué, mais ils peuvent le faire. Et, en Nice, la conférence, on ne connaît pas encore leur tirage, vu qu'ils ne sont pas en barrage. Ils sont directement qualifiés pré-huitième. ils ont fini premiers devant le FC Slovaco, le Partisans Belgrade et Cologne. Donc, du coup, Nice, ils peuvent prétendre à quelque chose, mais le truc, c'est que Nice, ce n'est pas la même que Rennes et Marseille la saison dernière. Non. Nice est mauvais. Nice est mauvais. Ils ont fini premiers miraculeusement pour moi. Ils ont fini dernier sur la tête pareille. Donc, pour moi, Nice ne va pas faire grand-chose. Il suffit que tu tombes contre Braga, contre West Ham et Villarreal. Bon, ils ne tomberont pas contre Villarreal et West Ham en huitième, mais ils peuvent tomber contre Braga. S'ils passent, Braga. Ils peuvent tomber contre la Fiorentina si la Fiore passe. Et ce serait catastrophique parce que Nice, s'ils affrontent des gros, c'est fini. La Lazio aussi. S'ils affrontent la Lazio, c'est terminé. Donc, voilà. Parce que j'ai oublié de dire qu'il y avait la Lazio aussi. Tout à l'heure dans la vidéo où je disais que Braga était dans les trois favoris. Non, il y a la Lazio qui est devant aussi. Bon, bref. Pour moi, c'est compliqué pour les clubs français cette année. Mais s'ils peuvent, un, faire des parcours, pourquoi pas ? Pour moi, les clubs portugais ont plus de chance cette année que les clubs français. Mais je dis ça comme ça. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.